bonjour à tous aujourd'hui je me donne le plaisir de vous présenter une méditation une méditation qui vient de bali et qui est très simple et que vous pouvez faire juste pendant quelques instants que vous pouvez faire étendue que vous pouvez faire assis la posture assise est de toute façon la meilleure mais même vous pouvez pratiquer la méditation que je vais vous indiquer aussi le soir avant de vous endormir quand vous êtes déjà étendu dans votre lit donc la version assise vous mettez le plus confortablement possible une chose qui est importante c'est le dos droit bien calé bien bien sur vos ischions sur vos fessiers et bien en équilibre avant arrière le droite gauche et que de vraiment sentir que vous vous avez un certain tonus dans la colonne vertébrale tonus qui vous redresse là vous pouvez fermer les yeux et quand vous allez inspirer sentez que l'air qui rentre par le nez et qu'avec l'air il y a comme de l'énergie qui rentre c'est l'énergie de la vie l'oxygène et vous gonflez tout votre corps vous sentez que toute votre poitrine tout votre abdomen tout se gonfle sur l'inspiration et sur l'expiration vous allez diriger toute cette énergie qui est venue dans votre corps vers les pieds pour que comme si cette énergie pouvait ressortir par la plante de vos pieds vous faites ça pendant une une dizaine de respiration vous pouvez le faire autant que vous voulez mais en sachant qu'il va y avoir deux autres parties de la méditation qui doit qui idéalement seront de la même durée donc j'inspire je sens que tout mon corps est plein et j'expire en dirigeant vers le centre de la terre par la plante des pieds mon énergie qui retourne à la terre la respiration peut être ralentie de toute façon en faisant ça elle va se ralentir d'elle même puis après ça la deuxième phase vous inspirez de la même manière et cette fois-ci vous sentez quand vous expirez que l'énergie ressort par la paume de vos mains et puis la troisième phase c'est vous inspirez de la même manière et vous sentez sur l'expiration que l'énergie sort par tous les côtés de votre corps comme si vous étiez à un oeuf vous êtes à un oeuf et tout rayonne autour de vous dans tous les sens arrière avant tous les côtés là aussi vous faites au moins des respirations un peu ralenties mais ça vous pouvez le faire aussi pendant plus de temps 4-5 minutes chacune de ces phases donc ça donne j'inspire et je sens que ça rayonne tout autour de moi sur mon expérience comme les anciennes ampoules électriques incandescentes et puis quand vous avez fait ça le temps que vous pouvez allouer à cette méditation vous restez sans rien faire juste à sentir l'effet des respirations que vous venez de faire sur tout votre corps toutes les vibrations de votre corps ce que je pourrais appeler le frémissement de vie qui fait que vous savez où est votre corps la position de votre corps le volume de votre corps même quand vous avez les yeux fermés et dans cet espace là vous ne modifiez aucunement la respiration vous la laissez être telle qu'elle est je voudrais profiter pour rappeler que cette méditation qui est relativement statique si vous avez du mal à la faire c'est peut-être que vous avez besoin de remuer davantage avant peut-être de vous secouer peut-être de danser ou de vous étirer et le moment de méditation sera plus facile vous pouvez aussi encadrer cette méditation par un moment de recueillement où vous rejoignez le champ d'énergie de tous les bouddhas de tous ceux qui ont médité avant vous de tous ceux qui méditent en ce moment avec vous aussi et dans l'immense connexion à tout l'univers et à la fin d'une méditation c'est toujours bon de l'offrir de l'envoyer à tous les êtres qui souffrent qui ont besoin d'aide dans le monde dans votre famille dans vos proches ou votre partenaire merci d'avoir partagé ce moment avec moi et à bientôt